Salut c'est Sylvain de BLC, aujourd'hui on parle d'une option à la carte disponible dans n'importe quelle version de Sedge Comptat, scénario de recouvrement. C'est une option qui est présente dans le menu structure, scénario de recouvrement. Globalement, elle permet de générer, comme son nom l'indique, des scénarios de recouvrement pour pouvoir y mettre des écritures comptables et commencer à préparer un dossier qui va vous permettre globalement soit de pouvoir récupérer une créance irrecouvrable, soit de pouvoir tout simplement générer une OD de clients douteux. On peut mettre cette option en parallèle avec le logiciel Sedge Recouvrement de créance, disponible maintenant dans la gamme Sedge, qui propose plus ou moins la même chose mais beaucoup plus aboutie. A mon sens, l'option scénario de recouvrement n'est concrètement plus une option à prendre dans Sedge Comptabilité. On va quand même y aller. Elle vous permet ici de prévoir plusieurs scénarios avec un nombre d'étapes, ici, qui devront être respectées. Par exemple, on va venir ensemble voir le scénario Travaux non finis. Globalement, on a prévu cinq étapes dans ce scénario. Une prise de rendez-vous avec le chef de chantier. La liste des travaux à effectuer. La fin des travaux, ici. Le contrôle de chantier. Et le contrôle du paiement. On peut prendre un autre scénario. Absence de paiement recouvrement amiable. Ici, on va avoir une relance téléphonique. Une notification d'ouverture de dossier. Un envoi de première relance. La vérification de réception de la relance. L'envoi de la seconde relance. La vérification de la relance. Un courrier LRAR. Une réception de l'accusé de réception. La relance téléphonique avant injonction. Et l'injonction de payer. C'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place dans Sage. Mais qui, globalement, fonctionne relativement bien. Il est peu utilisé. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, sur 100% de clients chez BLC. Je pense qu'on en a à peu près zéro qui utilise cette option. Et en 15 ans de Sage. J'ai dû le mettre en place peut-être 5 fois au maximum. Et je pense que c'est déjà un peu trop. Cette option vous permet, dans le menu traitement, d'avoir accès à une autre commande. Ici, qui va s'appeler, il suffit de la retrouver, recouvrement. Voilà, ici. On va obtenir, dans cette option recouvrement, des dossiers de recouvrement, la gestion des actions, la gestion des provisions. On va pouvoir créer des dossiers de recouvrement client par client. Par exemple, pour le client Carat, je vais avoir un dossier de recouvrement qui va être ouvert. Et le scénario, c'est absence de paiement, recouvrement amiable. Et donc, par conséquence, je vais avoir ici des actions qui vont se générer. Je vais avoir ici la liste de mes écritures, la liste des interventions que j'ai pu faire, la liste des contacts que je peux avoir. Ici, dans la liste des interventions, je vais retrouver directement mes différentes étapes dans mon scénario. Traitement, recouvrement, gestion des actions. Je vais avoir ici les actions que j'ai à faire aujourd'hui. Et globalement, cette option va donc me permettre de pouvoir suivre ces actions pour pouvoir envoyer mes courriers de relance, vérifier la réception des relances, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qui va me permettre globalement de monter un dossier que je vais pouvoir éditer ici. Pardon, recouvrement, dossier Carat. Je vais pouvoir imprimer mon dossier. Voilà. Le dossier de recouvrement va donc reprendre un en-tête de dossier, avec les différentes factures qui vont être mises ici, et les différentes actions qui ont eu lieu. Voilà. Donc là, réaliser le 4 mai 2019 à 8h55, absence de paiement, relance téléphonique. Voilà. Donc, je vois le contact. Globalement, si ça a été réalisé ou pas, ou bien, voilà, ou si l'option est à faire. Voilà un peu le détail de cette option dossier de recouvrement, qui, comme je le disais en intro, peut facilement être remplacée par un logiciel beaucoup plus sympa. Cette recouvrement créance.